C'est une émission qui a marqué la fin d'année 2023. Le 7 décembre dernier, France 2 diffusait un nouveau numéro de complément d'enquête intégralement consacré aux accusations de violences sexuelles visant Gérard Depardieu. Pendant plus d'une heure, les téléspectateurs sont invités à découvrir une autre facette de la personnalité de l'acteur. Entre les propos dégradants envers les femmes, le commentaire déplacé au sujet d'une fillette âgée d'une dizaine d'années ou encore les nombreux témoignages à son sujet. Les sujets exploités dans l'émission n'ont pas tardé à faire polémique.Les jours suivants, le nom de Gérard Depardieu n'a cessé de faire couler de l'angre sur la toile. Pour cette raison, plusieurs de ses proches artistes ont lancé une tribune de soutien dénonçant le lynchage qui s'abat sur lui. Un document qui a fait scandale, tout comme la prise de parole d'Emmanuel Macron au sujet de l'acteur. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos personnages dans le monde entier. Il rend fière la France, a déclaré le chef de l'État dans l'émission C'est à vous. Un discours sur lequel Brigitte Macron, son épouse, est revenue ce mercredi 10 janvier.Affaire Gérard Depardieu, Brigitte Macron évoque l'importance de la parole des femmes. C'est sur le plateau du JT de TF1 que Brigitte Macron a, à son tour, brisé le silence au sujet du scandale impliquant Gérard Depardieu. Face à Gilles Boulot, la première dame a déclaré, si vous me demandez, moi en tant que femme ce que je pense. Tout d'abord, l'importance de la parole des femmes. Elle parle, il faut qu'elle continue de parler. C'est très courageux de parler, parce que c'est revivre. C'est revivre une situation qui a été traumatique, point concernant les propos de son époux, Brigitte Macron a préféré rester sur la réserve. Je ne peux pas commenter, a-t-elle commencé, avant de poursuivre, par contre, je commenterai la présomption d'innocence parce que l'un des piliers de notre démocratie, c'est la justice. Et un des critères fondamentaux de la justice, c'est la présomption d'innocence. On ne peut plus clair. On ne peut plus clair.